J'ai parlé de l'habitat, j'ai parlé des industriels, j'ai parlé des transports et j'ai parlé des agriculteurs. Mais cette commission d'enquête est tout à fait nécessaire. D'abord parce que nous faisons face à un contentieux européen à cause du dépassement de seuils de pollution dans plusieurs agglomérations en France. Et moi je dis, tant mieux, on est mis devant nos responsabilités, donc on est obligé d'agir. Ça c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il faut maintenant avoir des décisions radicales, très claires, avec des délais courts. Comment se fait-il qu'il faut attendre 2020 pour avoir que des bus électriques ? Mais franchement, il faut que les choses aillent quand même beaucoup plus vite. Et donc il y a en effet des inerties, des freins, des lobbies. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant que chacun soit mis devant ses responsabilités. C'est pour ça que j'ai lancé l'appel à projet Ville respirable, pour dire qu'en cinq ans, on doit avoir réglé le problème de la pollution en ville. Et en plus, c'est une valeur économique, parce que s'il y a moins d'embouteillage, à ce moment-là, il y a plus de fluidité aussi économique. Donc si on multiplie les sites propres, les petits transports collectifs rapides et électriques, les deux roues sécurisées, à ce moment-là, il y a plus de circulation, donc il y a plus de vie économique aussi. Et en même temps, il y a moins de coûts pour la santé publique. Sur la question des pollutions industrielles, c'est un problème majeur, notamment sur les populations environnantes. Et là aussi, ça permet de mettre au point des technologies de maîtrise de la pollution. Donc c'est aussi de la plus-value, du savoir-faire, que les entreprises peuvent ensuite revendre. Donc c'est aussi du gagnant-gagnant. Et sur les agriculteurs, je pense qu'il faut avoir une bonne fois pour toutes le courage de poser ces problématiques, parce que c'est d'abord la protection de la santé des agriculteurs et des viticulteurs qui est en jeu. Et que l'évolution vers une agriculture verte, qui refuse l'usage des pesticides, des néonicotinoïdes, des phytosanitaires qui portent gravement atteinte à la santé des agriculteurs et à la santé du consommateur, doit vraiment maintenant faire partie du passé pour qu'il y ait une accélération vers l'agriculture bio. Moi je ne demande qu'à avoir un rapport sénatorial qui enfin recommande des mesures radicales.